Saleté de riche, il nous faut faire n'importe quoi, regarde moi ça, c'est l'invasion. C'est clair, on dirait un train fantôme tout pourri. Mais qui c'est qui a eu cette idée à la con ? Je viens pour la touche finale. Là ! Non ! Pourquoi je demande ? Pourquoi je demande ? Parfaitement, c'est du terrorisme culturel. Ils nous envahissent avec leur coutume à la con, là. Ici, c'est la Toussaint, pas l'Auven. Win, win. Vévoen. Je vois pas en quoi ça te dérange, ça met un peu de gaieté dans la boîte, voilà, c'est tout. Ah bon, tu trouves de la gaieté ? Je vois dans les têtes de mort, dans les araignées, dans les citrouilles, là. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que si t'es en train de crever, tu gaspilles ton maigre temps dans un boulot de merde. Voilà ce que ça m'évoque. Ouais, c'est clair, mais c'est surtout que c'est super commercial. C'est un appel à la consommation pour la rentrée Noël, c'est à Busman. C'est comme la Saint-Valentin, c'est pour faire du fric. Très belle remarque, Vince. Ouais, moi, je la fête, la Saint-Valentin. Ah non, t'as bon ? Bah oui, lui, il a quelqu'un. Toi, t'es tout seul. Hein ? C'est normal que t'aimes pas la Saint-Valentin ? Ouais, dis non. Puis comme t'as pas de gosses, bah c'est normal que t'aimes pas Halloween ? T'es tout seul, là. Non, mais il a raison, je suis seul. Seul comme une petite merde dans une petite ruelle de merde. Attends, Harvey, faut pas le prendre à coeur, c'était une pauvre vanne. Non, non, il a raison. Moi aussi, j'aimerais bien fêter la Saint-Valentin, offrir des mots-chéris en forme de coeur, ou faire peur à mes gosses d'exercer en félicroqueur le jour de la Toussaint. Halloween, Harvey, Halloween. Non, non, la Toussaint, c'est déjà suffisamment difficile pour moi de l'admettre, alors je t'en prie. Non, non, je finirai seul, je mourrai seul. Le facteur me retrouvera une semaine plus tard dévoré par mon chien. Mais t'as pas de chien ? Ouais, tu vois à quel point je suis seul. C'est quoi, Harvey, je suis sûr, cette année, tu vas trouver une chaussure à ton pied. C'est clair, une belle chaussure, une classe, tu vas voir. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est plutôt de la godasse que j'ai chaussée, pas de la pompe classe, comme tu dis. Tu veux parler de Fred ? Non, non, Fred, c'est pas une godasse, mais enfin, c'est pas non plus de la pompe de luxe, quoi. Ce serait plutôt une tong, tu peux pas porter ça toute l'année, sinon t'as l'air d'un con, quand même. T'es pas prêt de l'enfiler, la tong. Salut, Vince. Luce. Elle avait entendu, là ? Je te rends pas compte. Tu sais, sinon, il y a les pantoufles. Ils en font des jolis... C'est vrai, mais... Les mules. Fred. Joyeuse Saint-Valentin. En quel honneur ? Aujourd'hui, c'est Halloween, tu comptes m'offrir une citrouille, le 14 février ? Non, mais peu importe, c'est pour me faire... Peux me faire me pardonner. Ah oui, avec la Saint-Valentin, bah, t'es mal barrée, je supporte pas ces fêtes marketing. Mais, tu vois, on est pareils, tous les deux. C'est pour ça qu'on s'aime, on a les mêmes idées. Non, 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 on n'est pas pareils. Moi, je suis une paire de tongs, et tu sais ce que tu es, toi ? Une paire de chaussettes, on a beau faire, hein, les tongs et les chaussettes, ça va pas ensemble, là. Je finirai seule, moi. Pieds nus. Sous-titrage Société Radio-Canada